Générique Bonjour les amis, écoutez un petit peu l'intitulé de la recette. L'autre rôtier au beurre de vanille, rougail de mangue, polenta curry, émulsion coco. Quel joli programme. Et bien évidemment, quand c'est riche comme ça, c'est forcément une idée de chef, c'est pas la mienne. Un nouveau chef de notre équipe, c'est Mathieu Grégory. Lumio est à l'honneur, donc pain de sucre à Lumio. Bonjour chef. Bonjour. On est ravis de vous avoir. C'était un plaisir. On a entendu beaucoup de bien sur votre établissement. En tout cas, vous êtes le chef et le patron, c'est Jean-Charles Podge. On le salue. C'est ça. Parce que je crois qu'il n'est pas loin. Il surveille. Oui. Il a bien raison, on sait jamais. On sait jamais. Je serai donc pour cette émission votre second, votre commis. Oui. Vous allez nous donner assez rapidement les ingrédients pour cette très belle recette, très riche. Je dirais, c'est une recette qui a voyagé avec des épices du monde. Vous êtes inspiré un petit peu par... C'est ça. Je fais une cuisine méditerranéenne, mais aussi asiatique, un peu de tous les pays. On s'inspire de... on utilise pas mal d'épices. Oui, je vois ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire le rougail. Et on expliquera à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est le rougail. Allez, pour le moment, j'ai donné l'intitulé de la recette. Elle va s'afficher, bien sûr. On va regarder rapidement les ingrédients nécessaires pour élaborer le tout. Il nous faut... Alors, il nous faut une mangue. Une belle mangue. Une belle mangue à point. Une tomate. Vous pouvez les laisser et on les voit, vous inquiétez pas. Oui. Un oignon rouge. Du gingembre. Eh oui. Du citron vert. De l'ail. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? De l'autre côté, alors, le beurre de vanille que j'ai préparé un petit peu à l'avance. C'est quoi, rapidement, pour nos téléspectateurs ? C'est un beurre pommade mélangé avec des gousses de vanille que j'ai grattées, que j'ai mélangées. Tout simplement. Et on peut le préparer à l'avance. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Le beurre aura bien le goût de vanille. Le curry, ça sent jusque-là. Du curry. Donc, on le voit. Là, j'ai du tandoori. Très bien. Qui est un mélange de piment. Bien sûr. De la fleur de sel. Un petit peu de... Du lait de coco, pardon. Et de la crème liquide et de la polenta de maïs. Et polenta de maïs, puisque ça sera l'accompagnement de ce joli plat. Et bien sûr. Et bien sûr, la lotte. La lotte, qui est magnifique, une belle pièce, que vous allez peut-être découper assez rapidement. Oui, je vais... Allez-y, chef. Je vous laisse faire et mon téléspectateur regarde. J'enlève tout ce qui est... Je la pars, en fait. Tout ce qui est première peau. Pendant que vous êtes en train de travailler, je précise que c'est une spécialité pour le pain de sucre, c'est le poisson, notamment, puisque vous avez votre pêcheur. C'est ça. Qui est... Comment il s'appelle, le pêcheur ? Alors, c'est Henri Bertolo. Alors, on le salue, on l'embrasse. Que je salue, voilà. Qui nous amène tous les matins sa pêche du jour. Et que vous déclinez après. Vous vous faites plaisir. Vous proposez donc à chaque fois, il y a des surprises avec les épices, avec les accompagnements. C'est ça. On a aussi un pêcheur qui nous fait tout ce qui est thon et spadon. Waouh. Il y a donc du mi-cuil, il y a donc le thon mi-cuil, il y a différentes façons. Et puis, thon rouge de Méditerranée, qui s'appelle Petit jour, que j'embrasse aussi. Mais bien sûr, pas de jaloux, pas de jaloux. On en est où dans la découpe ? Alors, là, j'enlève tout ce qui est première peau. Bien évidemment, comme la recette est un peu plus longue, nous allons profiter de la pause. On va cuisiner aussi pour avancer le tout. Mais on reviendra sur toutes les étapes en deuxième partie à partir de midi 5. Les ingrédients s'affichent pour nos téléspectateurs. Une queue de lotte, de mangue, de tomate, gingembre, oignon, polenta de maïs et des épices différentes. Le chef, quand il voyage, il n'oublie pas de revenir avec plein d'épices. C'est bien ça ? C'est ça. Allez. Donc là, je suis l'arrête et je lève mon filet. Super. Tout simplement. Belle pièce. D'accord. Donc, on va travailler une première partie, une pièce tout de suite. Et puis, on gardera une deuxième pour la deuxième partie. Là, on a tout enlevé, tout paré ? Oui, c'est bon là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour avancer ? N'hésitez pas, moi, pendant ce temps-là. Dites-moi, dites-moi. On va éplucher la mangue. Ah ben, allez-y, allez-y. Moi, je vais saluer Florian, qui est juste en face. Célia n'est pas encore prête. Elle est au maquillage. C'est ça, les filles. C'est ça. Bonjour, Marina. Bonjour, chef. Ça a l'air très, très bon. J'adore la lotte. Petit poisson, là. Alors, Marina, au programme d'aujourd'hui, bien sûr, nous reviendrons sur les incendies de Haute-Corse qui ont eu lieu la semaine dernière, ainsi que sur ce fantastique élan de solidarité autour de ce malheureux événement. Nous recevrons Jacques Pérald de l'ISDIS-de-B et Laurent Vital. Nous serons également en duplex, en direct de Bastia, avec Damien Cazot, technicien forestier. On verra également que la Corse est un véritable exemple en matière de solidarité. Serge Bonavit, à lui, nous emmènera dans le Cap-Corse pour découvrir une olivraie. Et en deuxième partie de l'émission, nous parlerons héritage et droit de succession. Mais nous viendrons également goûter ce fantastique plat que le chef est en train de nous préparer. Tu m'étonnes. Il est gourmand, chef. Donc, vous le savez, il va falloir qu'on partage avec Florian et Célia, bien sûr. Le chef est en train de découper une mangue bien mûre, on va dire ce qu'on appelle les mangue avion, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est celle qui a plus de goût. Oui. Parce que, bien sûr, elle est transportée en avion par rapport à la mangue bateau qui demande plus de temps. Et qui malheureusement coûte plus cher à notre planète. Mais bon, s'il n'y avait que ça, il faut le dire. La différence, c'est que la mangue bateau est cueillie verte, tandis que la mangue avion est cueillie mûre. Mûre. Donc, vous allez faire le rougaille. Alors, le rougaille. De mangue. On va juste rapidement, parce qu'il ne nous reste plus que quelques secondes, dire qu'est-ce que c'est le rougaille. À la base, qu'est-ce qu'il y a dans le tomate ? Alors, de la tomate, de l'oignon rouge. Gingembre. Du gingembre. Et des piments. Des piments. De l'ail. Mais on peut faire des fantaisies. Oui, oui. Je vous laisse, chef, continuer. On va se quitter à peu près 10 minutes. Je vous laisse en compagnie de Dominique Moret qui va vous présenter le flash en langue corse. Une météo en langue corse pendant ce temps-là. Notre chef Mathieu Grégory va continuer ce beau plat. Rendez-vous à 12h05. Si vous êtes déjà à table, bon appétit. Restez gourmand. Je vous embrasse et je vais aider notre chef. À tout de suite. Allez. Sous-titrage ST' 501